Toutes les belles choses ont une fin. 40 ans depuis le mois de janvier, le 15e anniversaire d'une carrière plus que réussie, et deux derniers albums certifiés disques d'or après une période de vie de délicate, d'apparence, la vie semblait être un long fleuve tranquille pour l'artiste. Cependant, lundi 10 juillet dans les colonnes de Télé Loisirs, le chanteur français est revenu sur un moment compliqué, son divorce avec sa femme. Mariée depuis plus de 15 ans, Laurie Dill a pris fin récemment. Une décision douloureuse mais sans conflit pour autant. Pour Télé Loisirs, il l'avoue. Les paroles de la chanson Merci, titre de son dernier album, notes de la rédaction, sont dédiées à son ex-femme. Avec cette musique, l'ancien candidat de danse avec les stars la remercie pour tout ce qu'elle a pu faire pour lui. Le tout en musique, avec sincérité. Comblé de bonheur durant toutes ces années, Kevin Bonnet de son vrai nom a de mais aujourd'hui que chacun doit faire sa vie. Un peu de tristesse sûrement pour l'interprète de Tahiti mais aucun regret. Maintenant divorcé, les deux anciens compagnons ne gardent que les bons souvenirs en tête et entretiennent sans difficulté une très bonne relation. Kinvey et sa compagne, une relation fusionnelle aujourd'hui âgée de 40 ans, l'histoire d'amour de Kinvey débute seulement lors de ses 21 ans. Encore bien loin de sa célébrité actuelle, l'artiste rencontre cette femme, mère de deux enfants d'une autre relation, dont le prénom et le visage n'ont jamais été dévoilés pour lui permettre de continuer sa petite vie à elle. Alors fous amoureux l'un de l'autre, les deux tourtes ressautent le pas et se marient un an après s'être mis en couple. Tout au long de leur histoire, le binôme s'entraide. Sa femme est son alliée. Travaillant comme infirmière au service psychiatrique dans un hôpital de Rouen selon public, bien loin du milieu musical, elle accompagne Kinvey, avec un regard objectif, lors de son chemin vers le succès. Ça doit être compliqué d'être avec quelqu'un d'aussi passionné que moi. Quand je fais mon truc, je suis vraiment focalisée. Mais elle me connaît. Lorsque je n'allais pas bien, elle a toujours été d'un vrai réconfort. Derrière un homme, il y a toujours une femme. Une belle histoire d'amour qui s'éteint. Crédit photo, Rachid Belak Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada